Vous savez quoi ? Je viens de finir Alabamoon de Watkia. Moon vit dans la forêt seul avec ses parents depuis toujours. Une énorme forêt, une immense forêt d'Alabama. Ses parents ont décidé de fuir la société, de vivre en autosuffisance. Malheureusement, assez vite, la mère de Moon va mourir alors que Moon n'a que 3 ou 4 ans. En tout cas, il ne parle pas. Il ne se rappelle plus de cette époque. Le père de Moon a fait la guerre du Vietnam et il en revient traumatisé. Il ne veut plus rien avoir à faire avec les hommes et c'est pour ça qu'il décide de partir dans la forêt. Ils sont les deux, le père et le fils dans la forêt, ils vivent en autosuffisance, ils pêchent, ils chassent. Ils vivent surtout d'une grande débrouillardise. Ils sont débrouillards, ils se débrouillent pour survivre. Ils vivent dans une petite grotte à moitié enfouie sous la terre. Jusqu'au jour où malheureusement, à 10 ans, le petit Moon va perdre son père. Son père meurt. Moon est seul dans la forêt, mais pour lui, pas de problème. Il pense qu'il va pouvoir se débrouiller. Et quand son père est mort, il lui a dit, écoute, va en Alaska. Là-bas, il y a des gens qui vivent comme nous, seuls dans la forêt. Alors c'est son projet, il part vivre, il part pour l'Alaska. Le seul problème, c'est qu'un petit gars de 10 ans sur les routes aux Etats-Unis, il se fait vite repérer par la police, par les autorités. Et ils vont l'emmener dans un orphelinat. Un orphelinat, Moon, toujours aussi débrouillard, il se débrouille pour se faire des copains, des amis. Et assez vite, ils vont décider de s'évader. Alors non seulement ils vont réussir à s'évader, mais en plus, ils vont réussir à faire évader tous les garçons de l'orphelinat. Ils volent un quart scolaire et ils partent. Là, ils vont se retrouver, pour les plus débrouillards d'entre eux et les plus costauds, à décider de vivre seuls dans la forêt. Et essayer de rejoindre le Canada. Alabamoon de Watki. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501